Il y a une question que vous avez posée à Mathieu, qui est fondamentale. Est-ce que si on reste divisé, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a fait une croix sur 2022 ? Et je crois effectivement qu'il faut le dire clairement, pardon, qu'il y en a qui vivent très confortablement, il y a des dirigeants politiques qui sont à 6 000 euros par mois, qui préparent le coup d'après, et qui oublient la détresse sociale. Quand on parle des retraites, moi je rappelle que la moyenne pour une femme qui est à la retraite, c'est 800 euros par mois. La moyenne des retraites, c'est 1 400 euros. Emmanuel Macron nous dit que s'il est réélu, il va baisser les retraites. Pécresse nous dit qu'il faudra travailler plus longtemps, mais la moitié des gens n'ont plus de boulot à partir de 62 ans. Donc travailler plus longtemps, ça veut dire qu'on va baisser les retraites. Donc là, Emmanuel Macron n'a quasiment rien appris de son premier mandat. S'il est réélu, il va passer en force sur les retraites, il va passer en force sur l'université. J'ai des amis policiers qui me disent qu'on va avoir un niveau de violence monstrueux. Emmanuel Macron n'a rien fait pendant 5 ans sur le climat. Il a repris 10% des propositions faites en France et il a bloqué l'action européenne. Je suis député européen, je peux montrer que Macron a bloqué l'action de toute l'Europe sur le climat. Si on a encore Macron ou Pécresse pendant 5 ans, c'est dramatique. On a 5 ans de perdu pour le climat, c'est des centaines de milliers de morts dans les 20 ans qui viennent. Mais ça, c'est avec l'ambulité qu'il faut le dire alors. Donc ce n'est pas un sujet majeur. Les historiens, j'ai appris à Sciences Po que la gauche s'est plantée en 1974, en 1995. Mais l'élection de 2022, elle est fondamentale. Le chômage tue 15 000 personnes. On est à 70 jours du premier tour et vous venez de vous rejeter. J'aimerais bien que je vous disais. Je dis qu'on va se rassembler d'ici la fin d'évrier. C'est derrière une candidate dont vous ne connaissez pas le programme. Vous dites des choses très vraies sur la casse sociale. Mais le socle commun, il ne dit rien. Il dit vaguement, les retraites, ce serait bien quand même que ce ne soit pas trop grave. C'est très bien de dire, on est tous à dire que la politique de Darmanin est scandaleuse, qu'on devrait avoir une autre politique pour la queue des réfugiés. Je vais répondre à ce qu'il a dit. Et on pleure à chaque fois qu'il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée. Mais si on est divisé, on est complice de Darmanin. On aura encore des milliers de morts dans la Méditerranée. Vous, vous êtes complice du désespoir. Oui, mais le désespoir, le total des cinq candidats de gauche était à 31%. Il y a quelques mois, il est tombé à 23%. Pourquoi sont-ils complices du désespoir ? Mais parce que, vraiment, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour le coup, je crois que cette question du calendrier, elle est quand même très sérieuse. On a une campagne à mener. Enfin, nous, ça fait un an qu'on est en campagne. Et on a présenté un programme, on a un candidat, on a une stratégie et on sait quoi faire. Et donc, non, ça ne fait pas trois mois qu'on parle à dire, on va perdre, on va perdre, c'est terrible, la gauche est désunée, etc. Et par ailleurs, il y a des gens qui disent qu'il faut l'unité et il y a des gens qui essayent de faire le rassemblement vraiment. Nous, on vient de faire le Parlement de l'Union Populaire, qui est présidé par Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne présidente d'Attaque, qui représente par elle-même des mouvements sociaux, des mobilisations qui ont compté pour notre camp. Et viennent de nous rejoindre Claire Lejeune, qui était une figure des Marches pour le climat, Émeric Caron, qui est militant pour les droits des animaux, Sébastien Jumel, qui est député communiste, Ali Rabé, qui est lui aussi un élu d'un autre parti. Donc, je veux dire, il y a des gens qui essayent et qui, aujourd'hui, se mettent en mouvement, sérieusement, sans passer leur temps à gémir, pour qu'on essaye de gagner. Parce que, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que, là, on attend 2027. Moi, j'ai 30 ans, je fais partie des gens qui sont alarmés par la question du climat, qui n'acceptent pas les inégalités dans le pays. – Ce qui est intéressant, d'un point de vue extérieur, c'est que vous dites la même chose, en réalité. – Oui, c'est que le texte, c'est que je sois des humains. – Pardon, j'ai passé mon temps, moi, jusqu'à avant-hier, à dire, je m'en fiche d'être numéro 1, je préfère être numéro 2 ou numéro 5 d'une équipe qui peut gagner, plutôt que de vouloir être candidat et de laisser Macron t'écrire. – Non, non, excusez-moi, on dit tous qu'on veut la 6ème République. – Non, pas tous, ce n'est pas vrai. – Mais si, c'est dans le socle commun. – C'est dans le socle commun. – D'accord, mais vous n'avez pas regardé le programme de Mme Hidalgo, ça n'est pas dans le programme de Mme Hidalgo. – Je vous montre le socle commun, je l'ai lu, monsieur, je sais ce qu'il y a dedans. – Mais voilà, il faut signer, madame Hidalgo. – Je l'ai dégradé par Richard Dobira, il y a le soir. – Mais monsieur, vous êtes vraiment très naïf, c'est incroyable quand même. Madame Hidalgo, monsieur Jadot, ils ont sorti des programmes, il n'y a pas la 6ème République dedans, on n'est pas d'accord. – Je vais la revoir après-demain, elle est d'accord, je suis désolé. – Non, non, on le verra dans les prochains jours. Vous allez répondre Charles Conchini, mais Mathieu Soukir, puisque vous avez été mis en cause. – Non, non, mais justement, je contestais le point que vous mettiez en avant. Il est incontestable que Jean-Luc Mélenchon est lancé depuis longtemps. Il est installé dans sa candidature depuis longtemps. Force est de constater qu'en dépit de ce temps très long dont il a bénéficié, qui lui a permis de travailler son programme, de le partager avec un maximum de monde, il stagne dans les sondages. Les sondages ne font pas une élection, mais… – Il est au même niveau en 2000 ? – Non, il n'y a aucune attaque contre Jean-Luc Mélenchon, mais il se trouve qu'il n'a pas enclenché de dynamique et qu'il n'est pas précisément au niveau où il était il y a 5 ans. – Si, en 2017, au même moment, nous étions exactement au même niveau dans les sondages. – Il me semble qu'il était à 14%. – On pouvait monter de 6 à 18, donc nous, on considère que ça n'est pas perdu. Et non, on ne travaille pas pour une sorte de rente pour notre parti politique ou pour 2027 parce qu'on pense qu'on sera en meilleure position. On travaille maintenant parce que les gens, ils ne peuvent pas attendre. – Je termine juste sur un point. Notre débat, de ce point de vue-là, l'illustre en réalité. En 2002, la gauche était très forte, donc elle s'est divisée. D'une certaine façon, c'est ce que fait l'extrême droite cette année. Quand on est très fort, on peut s'offrir le luxe de se diviser. Quand on est très faible, c'est aussi possible. Et encore une fois, ce n'est pas parce que la gauche se divise qu'elle est faible, c'est parce qu'elle est faible quand même qu'elle s'est divisée. Et ce divisant, elle s'est encore affaiblie. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais précisément, ce divisant, elle s'est mise dans une spirale tout à fait mortifère et un peu narcissique tout de même, où en réalité, elle est renvoyée en permanence dans les débats au pourquoi de chacune des candidatures. Donc la gauche finit par, à longueur de plateau, ne plus parler que d'elle-même. Alors même qu'encore une fois, et la question sociale et la question environnementale sont tout en haut des préoccupations des Français. Donc c'est quelque chose de tout à fait mortifère. – On va continuer à parler de la gauche, on va parler de la disparition, mais vous voulez répondre. – Non, je vais répondre globalement, parce que c'est évidemment très intéressant d'entendre ces débats. Moi, pardon, mais je pense que la gauche est faible parce qu'elle n'est pas crédible. Et quand j'entends M. Larouturou faire sa propagande en nous expliquant qu'en fait, il n'y aurait que la gauche qui défend l'écologie alors qu'elle veut flinguer la filière nucléaire en France qu'il faut au contraire renforcer, sécuriser et dynamiser et qui est un des principaux atouts écolo de la France, qui est un atout industriel majeur, qui est un atout technologique extraordinaire. Et donc c'est cette même gauche qui vient nous dire… – Alors le problème, c'est que sur le nucléaire, il y a un clivage au centre de la gauche. – Oui, de toute façon, j'ai l'impression que surtout, même sur la couleur du cheval blanc d'Henri IV, il y a un clivage au centre de la gauche. Mais nous expliquer qu'ils ont le monopole de l'écologie, ça me fait rire quand ils veulent en fait flinguer le principal atout de la France là-dedans. Et quand on vient nous dire qu'il y a des chômeurs, etc., qui souffrent, mais pourquoi il y a des chômeurs en France ? Parce qu'il y a des charges sur les salaires qui sont extrêmement élevées, qui sont élevées, pourquoi ? Parce qu'on applique des mesures de gauche. Il y a des chômeurs… – Mais oui, mais bien sûr, M. Erdogan. – Rappelez-moi le bilan de Nicolas Sarkozy en matière de climat ou en matière de chômeur. – Là, il y a une installation du clivage. – Savez-vous, par exemple… – J'ai oublié le bilan de Nicolas Sarkozy sur les questions de climat et sur les questions de chômage. – Le bilan de Sarkozy sur la crise, il est excellent. – Ah bon ? – Oui, le bilan sur la crise économique, oui. Heureusement qu'on n'a pas eu la rôture au Président de la République au moment de la crise économique. – On n'a jamais essayé. – J'ai préféré qu'il y ait Sarkozy ou aucun autre, ou Mme Marchandise ou Mme Potry. – Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501